C'est un ambassadeur en visite au Fénois pour la deuxième fois. Un militant des océans qui fait son tour du monde sans une goutte de pétrole. Son secret se trouve sur le toit. 500 mètres carrés de panneaux solaires, de quoi faire tourner les deux moteurs électriques, mais aussi une petite centrale à hydrogène. On prend l'eau de mer, on la désalinise, on l'envoie dans des appareils qui sont là derrière, qui sont des électrolyseurs. Ça, ça nous permet de séparer l'hydrogène de l'oxygène dans la molécule d'eau. L'hydrogène, on le stocke dans les bouteilles qui sont là. Puis ensuite, on utilise des piles à combustible. Donc ça, c'est le compartiment d'à côté. Et ces piles à combustible, en fait, elles nous permettent de faire la réaction inverse, c'est-à-dire recombiner l'hydrogène et l'oxygène. Et ça, ça produit de l'électricité. Et quand le vent est portant, un kite se déploie et permet de faire gagner deux à quatre nœuds au navire. Un navire 100% non polluant qui vient délivrer son message à chaque escale. Cette fois, il tente de sensibiliser les pays visités au problème des déchets plastiques qui étouffent petit à petit les océans. Pétero est monté à bord à Rapanui. Il s'est laissé convaincre. Les bateaux apportent un message sur cinq continents. 50% des personnes vivent avec la mer. Il faut que nous tous, pas seulement toi, ni moi, ni les autres, nous tous protéguer cette merveille. Aujourd'hui, la quantité de plastique déversé en mer est tellement énorme qu'on ne pourra sans doute jamais la ramasser. A chaque escale, la fondation Race for Water propose des solutions techniques pour traiter ces déchets plastiques et éviter qu'ils ne terminent dans l'océan. La première. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage ST' 501